Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le sublimissime plateau du brunch de la canne qui, comme les éléphants de Côte d'Ivoire, ressuscitait ce matin après avoir été enseveli trois jours par la pose des faches de pôle. Un retour à la vie qui fait toute la place au huitième de finale de cette 34e édition de la canne ici en Côte d'Ivoire, dite canne de l'hospitalité. À quoi bas, à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV, nous sommes dimanche 28 janvier 2024, veille de cet important match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. A quoi bas également à tous nos experts, nos brillants experts qui depuis l'entame de cette aventure ô combien de fois palpitante, ne cessent de nous gratifier de leurs analyses pointues. Et bien ce matin, ils ne vont pas dérober à la règle, ce sera la même chose, la même tradition. Zeto, bonjour. Bonjour Kali. Bienvenue. Comment on s'est remis de la pause ? Oh, tranquille. Tranquille. On essaie de récupérer, mais ça va. Charles Dago, bonjour. Bonjour Kali. On a récupéré également à votre niveau ? Bon, légèrement, oui, mais ça va. Coach, bonjour. Bonjour Kali. Bienvenue à vous. Merci. Comment on se porte après quelques jours de pause ? Ben ouais, écoutez, on a un peu sonné, mais ça va, ça va. Toujours sonné. Sonné par quoi ? Ben, par le boulot, le coucher, toutes les solutions, même si jusqu'à près du contraire. Les solutions tactiques pour la Côte d'Ivoire. Les solutions tactiques pour la Côte d'Ivoire, parce que ce serait un match de très haute intensité, donc il va falloir qu'on essaie de communiquer là-dessus, parler entre nos techniciens et puis trouver le meilleur groupe qui va vraiment essayer de tirer cet équivalent. On espère que le nouvel entraîneur Faïe Emesse aura le temps de trouver cette tactique qu'il faut pour permettre aux éléphants de Côte d'Ivoire de venir à bout des lions de la Téranga. Mais avant, on a un riz couché à partager, ça sera juste après ça. L'aventure pour cette 34e édition de la Cannes ici en Côte d'Ivoire s'est arrêtée pour le Cameroun hier samedi au Stade Félix au Fouette-Boigny du Plateau. Les lions n'ont pas été trop solides pour les ailes des aigles qui, par deux tours de vol, ont aidé Rigobé-Song et le Poulin à rallier Yaoundé. Zezéto, avec cette défaite, le Nigeria file tout droit en cas de finale. oui ce qui était un peu logique on a vu le début de la compétition de chacune des équipes le cameroun a démarré difficilement laissé un peu de s'est rattrapé sur le troisième match où elle s'est qualifiée mais vraiment avec beaucoup de courage et puis de voies de chance et après elle s'est fait éliminer par le nigera qui a monté au fur et à mesure en puissance et aussi même qui qui monte aussi en puissance pour le match est timide deuxième match contre la côte d'ivoire un peu monté et puis troisième match il était bien et là le le huitième du final il a montré que même s'il n'est pas décisif lui-même il peut être il peut être il peut jouer avec l'équipe il peut jouer d'un peut apporter son expérience et c'est ce qu'il a montré sur une passe je pense que il avait cette mentalité là c'est cet esprit de vouloir jeune équipe parce que le ballon qu'il a je pense que si il n'était pas en confiance je pense qu'il allait essayer de finir l'action lui même donc ça c'est là on voit que c'est un attaqueur qui est en confiance qui s'est dit attend mon partenaire mieux placé que moi je vais lui donner et c'est ce qu'il a fait donc pour moi le cameroun n'a pas démérité mais sur l'ensemble même de la compétition sur l'ensemble pardon sur l'ensemble de la compétition c'est un peu logique que le nigera passe au niveau de la montée en puissance défensivement le niger était solide aux milieux étaient solides et puis en attaque évidemment ils avaient un chemin qui tu pouvais emporter trois quatre défenseurs avec lui pour libérer les autres jouets donc vous avez une look man qui a marqué des désirs dans le match donc voilà faut dire félicitations aux deux équipes et puis félicitations au nigerat parce que voilà le nigerat mérite sa victoire mais le cameroun n'a pas démérité mais vu l'ensemble du match et de nigerat non de la compétition elle m'a passé le match même je parle pas de la compétition même on sent que bon c'est non c'est un peu logique le cameroun le cameroun sorte d'accord à l'achat d'ago zeto a parlé de cette montée en puissance de nigeria on l'a constaté après le premier match match nul ils ont ainsi enchaîné des victoires comme on peut expliquer cette montée en puissance des super girls écoutez c'est une question d'engagement voilà rien d'autre que cela les phases éliminatoires ont été des périodes difficiles pour cette équipe là elle n'a pas engagé beaucoup de points on a marqué beaucoup de buts elle a laissé elle a laissé courant à tout le monde qu'elle était dans le dur que défensivement c'était compliqué qu'elle ne pouvait compter que si son attaquant ballon d'or au finish on se rend compte aujourd'hui qu'elle a la meilleure défense elle a une des meilleures défenses et l'attaque marque moins si ce n'est qu'hier ils n'ont plus marqué deux buts mais sinon sur les trois précédents matchs marqué juste un but un but un but un but et la défense n'a pratiquement pas encaissé le but oui voilà la défense a encaissé le but je crois donc vous voyez que le travail en amont a servi à cette équipe nigeria de mieux se préparer et de mieux entrer dans la compétition c'est à ça c'est ces matchs amicaux la préparation d'avant compétition et je pense que l'encadrement technique du digéria a très bien utilisé ce volet là pour pouvoir l'équipe et c'est une équipe aujourd'hui qui laisse croire à tout le monde qu'elle peut aller jusqu'au bout voilà parce qu'avec un tel attaquant avec un tel aux imens vous y croyez vous pensez qu'elle peut aller jusqu'au bout mais pour moi même déjà là où elle est arrivée là en qualité d'oublier là où elle est arrivée déjà en huitième en cas de finale je pense pas que l'on soit nombreux à voir parler sur le nigéria en cas de finale comme je l'ai dit par rapport à ce qu'ils ont présenté les qualifications de coupe du monde qu'elle soit coupe d'afrique donc déjà pour moi ils sont dans un bonus donc celui qui s'adresse devant le nigéria en cas de finale s'il fait pas attention il peut aussi passer la trappe donc pour moi le nigéria peut aller jusqu'au bout de cette compétition contrairement au cameroon qui a la même trajet d'un pratiquement comme la côte d'ivoire le cameroon a fait quoi trois matchs non je crois mais j'ai compris le sénégal ils ont perdu 3 1 ils ont joué le deuxième match ils ont aussi ils ont fait un match nul voilà le premier match contre la guinée contre la guinée le sénégal et puis ils ont gagné la gambi 3 à 2 regardez bien la gambi était l'équipe la plus faible du tournoi mais comment elle a souffert pour battre la gambi ça laissait pour moi présager que cette équipe du cameroon était déjà dans le dur depuis le début de la compétition et qu'il fallait qu'elle trouve juste une équipe qui est bien organisée devant elle pour plier le chine c'est ce qui s'est passé d'accord c'est une bonne équipe du nigeria elle n'a pas pu tenir la craquer d'accord coach avec vous on va parler de de rigobé sang comment vous avez trouvé son système son tactique hier est ce qu'il a été à la hauteur ben écoutez je pense que il a fait ce qu'il pouvait faire parce qu'en face de lui il y avait vraiment un bloc bien organisé il y avait une équipe qui était organisée dans tous les compatibles qui savait ouvrir par terre il savait comment défendre et comment attaquer ensemble donc en face lui il a essayé tant bien que mal de mettre une équipe en place comme il l'a fait face à la gambi et les gars ont sorti leur trip parce qu'il y avait un discours d'avant match était vraiment un discours galvanisateur mais hier vraiment ils ont été complètement bouffés dans tous les compatibles parce que d'abord leur défense avec tous les problèmes avec les attaquants du nigeria le milieu de terrain mais la vivacité l'engagement la détermination que les nigeriais ont mis dans le milieu de terrain ben les camerounais ils n'ont même pas existé et puis la solidité défensive du nigeria n'a même pas permis à un seul attaquant camerounais de tirer son épargne du jeu peut-être le camerounais a fait 0-6 quadrille le camerounais a existé pendant 10-15 minutes seulement dans le match les 15 premières minutes c'est là le camerounais a essayé de produire quelque chose mais à partir de la 21 minute ça a été un match à sens unique surtout avec un aux humains qui à lui seul a permis à tous ses partenaires de l'attaque de finir les actions parce que regarde et rien par exemple le premier but où il avait la possibilité de tomber pour avoir un pénalty et puis en plus définir l'action lui-même mais qu'est ce qu'il a fait il a tiré le gars jusqu'à l'entrée et il a fait la passe décidée c'est ça on appelle un véritable attaquant tu peux n'est pas marqué mais ton impact que tu as sur l'équipe ça donne des résultats positifs et bravo au nigéria mais le cameroun comme je le dis toujours le cameroun doit se retirer et puis revoir tout ce qui n'a pas marché et puis revenir fort d'accord à l'achat dago c'est vrai qu'on parle de 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 aux humains qui qui a été flamboyant dans ce match mais il ya aussi le look man qui a aussi tiré son épingle de jeu dans ce match là non c'est pratiquement toute l'équipe si je dois mon cher khalil te suivre c'est pratiquement toute l'équipe nizéria parce que même le capitaine de cong a été impérial il a été impérial comment une équipe peut jouer 90 minutes de même pas avoir un shoot au but ça je dis que benson doit se poser des questions avec samuel le dos il ya un problème au niveau du cameroun 90 minutes aucun petit cadré ça veut dire que vous n'êtes pas venu pour gagner il est venu pour observer les gens il a dit que son équipe en reconstruction oh écoutez il a dit après le match écoutez le cameroun est indépendant ça fait combien d'années le cameroun vous savez moi c'est beaucoup ce vocabulaire jeu c'est un vocabulaire que j'ai jamais admis parce qu'une équipe nationale est éternelle quand tu t'inscris à fifa chaque année compétition internationale là tu participes donc c'est quand vous gagnez là vous quand vous perdez vous dites l'équipe en reconstruction l'équipe en reconstruction non 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 toutes les équipes nationales sont toujours en reconstruction puisque chaque fois qu'il y a des nouveaux joueurs ils intègrent toujours l'équipe nationale voilà donc pour moi vraiment le cameroun va se poser beaucoup de questions on peut pas faire un match comme ça un non match c'est vrai la détermination la volonté ne suffiront pas toujours au cameroun est on leur reconnaît cette qualité là mais écoutez à l'a fallu à un moment donné quand on passe quand même aux valeurs c'est ça aux valeurs intéressés des joueurs aux qualités individuelles aux qualités sinon on ne peut pas jouer 90 minutes sans une frappe c'est que vous n'êtes pas venu pour gagner un match mais c'est surtout vraiment le milieu de terrain quand tu as eu comment dire ça on n'est qu'à qui est devant la défense il vous dit je sais pas si je pense que le petit frère c'est qu'on va regarder jouer hier mais franchement c'est le gars qui va qui finit l'action et qui est un retour à 5 à l'heure et quand on perd le ballon son retour il est à 100 à l'heure pour venir se repositionner c'est ça qui nous manquait et donc avec lui loupement simon franchement les deux sur les côtés ont donné du fil à l'étoile à cette équipe et du caméoun et les défenseurs camerounais ont été les meilleurs à mon sens sont tombés avec les nigeriens mais ça n'a pas suffi à force de tomber une fois deux fois trois fois un moment donné ça lâche ça craque c'est ce qui arrive aux défenseurs camerounais mais sinon pour moi ils ont été vraiment impériaux sur vraiment sur la ligne ils ont tout fait pour éviter un 2 euros et malheureusement bon deux euros c'est pas bien grave mais c'était tout à fait clair mais dans toutes les statistiques le caméoun a toujours battu le nigeria ne serait que dans les finales seulement dans les finales le coup d'afrique mais dans les phases éliminatoires que ce soit coupe d'afrique comme du monde le nigeria a toujours battu le caméoun donc vous imaginez cette histoire je sais pas si elle est une psychologie ou bien si je sais pas ce que c'est n'ont pas toujours battu dans toutes les finales oui en 84 en 2000 nous quand on était au nigeria cameroon pas tu les battes partout en finale alors que c'est la finale du compte mais vous n'arrivez pas en phase de poule à les éliminer et donc moi je pense que bravois cette équipe du nigeria et au cameroun vraiment de se reposer les bonnes questions le cameroon est bon vivier un très bon vivier mais que les gens arrêtent quand même un peu de de faire un peu comme les ivorais enfin on finit pas c'est le samedi à un moment donné d'accord vous avez présenté une défense pas du tout solide du nigeria vous l'avez dit ici à une émission face au cameroun 0-6 cadré pour les lions pendant 90 minutes est ce qu'il faut voir c'était cette défense comme la meilleure désormais dans cette compétition déjà faut féliciter cette défense parce que dès le départ moi j'étais j'étais dans le doute et puis au fur et à mesure des matchs je vois que ça progresse ils ont pris conscience ils ont après quand tu faut connaître les limites ils savent qu'il faut travailler là parce qu'on attaque ils avaient aussi même d'avec le coin nous avait tout donc là ils ont ils ont pris conscience de travailler au fur et à mesure des matches ils ont compris que voilà il faut il faut bien défendre pendant que c'est des buts et puis si on peut marquer un but et là si ce dernier match là je trouve qu'ils ont très vraiment pour moi ils ont été impeccables et je pense qu'il faut les féliciter il faut les féliciter j'ai pas dit j'ai pas dit que c'est la meilleure défense mais je dirais que ça fait partie des meilleurs de la meure défense font pas dire que c'est un but c'est ça je crois un but sur quatre mois déjà tu fais pas tu fais pour l'instant tu fais partie d'une des meilleures défenses donc on peut compter sur elle comme dago l'a dit c'est n'est qu'il faut qu'on sait celle vu les gros qui sont tombés au départ on peut pas miser sur le nigeria parce qu'il y avait l'algérie avait la tunisie avait avec qui encore il y avait la courte d'ivoire même la courte d'ivoire mais comme elle a ressuscité donc mais au départ on pouvait pas compter sur le niger mais je pense que à l'heure actuelle on peut compter sur le nigeria parce qu'elle fait partie des gros maintenant vu tout ce qui reste elle fait partie des gros et si elle continue comme ça elle peut aller en finale d'accord alors coach après le match cameroon gambi beaucoup d'observateurs du foot ont mis en avant le mental du cameroon leur force de réagir face à l'adversaire mais hier on n'a pas senti ce mental là cette force de réaction pourquoi non mais hier ils étaient opposés à un style qui était vraiment ce qui est eux-mêmes leur propre style dont ils sont ils sont pris eux-mêmes dans leur propre piège hier parce que eux les camerounais c'est qu'ils ont joué contre la gambi ils ont voulu répéter ça hier mais dès l'entrée de jeu ils ont été automatiquement qu'il y a froid par les nigériens parce qu'ils ont mis la force le nigeria a répondu automatiquement ils ont mis la vaste et les gars ils ont répondu l'engagement tout le nigeria était présent donc ils étaient bouffés dans tous les compartiments donc à la fin mais ton mental ne peut rien faire si la condition physique ne peut pas t'aider ta disposition tactique ne peut pas t'aider ton mental ne peut faire quoi ce n'est que la disposition tactique et la condition physique accompagné de ton mental et que tu peux avancer mais hier ils étaient bouffés dans tous les compartiments je pense que il faut féliciter cette équipe alors qui commence à monter en puissance et en cas de finale encore contre cette superbe équipe de l'angola qui a battu hier comment on appelle l'équipe de la namibie on aura l'occasion d'en parler tout à la coach le coach a parlé de compartiments au niveau du cameroun au niveau des buts l'entraîneur a fait encore une fois confiance à on doit pour ce match décisif pour ce match à élimination directe il a encaissé deux buts hier est ce que vous pensez qu'il est irréprochable non mais moi je pense qu'il y est le but c'est un but collectif c'est un but collectif le deuxième but bon il faut une bonne action devant ils n'ont pas une défense en fait c'est le but collectif on va dire le cas de cameroon en question un but qui a été annulé par la bite à qui a estimé qu'il y avait un jeu est ce qu'on n'est pas observé des erreurs de demain de la part de deux on doit c'est une sortie il dégage le ballon il doit des joueurs à l'entrée de la surface je pense qu'un gardien qu'il soit il va pas calculer bon je vais mettre le ballon ici j'ai non il va il il sort il dégage le ballon si ça tombe dans l'angle il faut qu'il y ait des défenseurs il faut qu'il y ait des défenseurs s'il ya des attaquants qui sont là il peut y avoir des défenseurs aussi je pense que si ces actions là on ne peut pas trop et puis on va pas en vouloir au gardien le premier but c'est quoi le défenseur il fait un mauvais contrôle s'il mène pas devant il met après le gars il est face au gardien ça tu as le gardien la commune de chance pour arrêter ce petit au moins il la touche quand même après bon ça finit par entrer le deuxième but c'est une action sur le côté un centre bon tous les défenseurs sont pratiquement au deuxième poteau le gars se retourne sur le premier viettap je pense qu'il faut rien lui reprocher quand il a fait son match d'accord d'agou la dit la défense camerounaise quand même a bien défendu mais elle a pris des buts sur quelques erreurs que ce qui arrive mais je vois là je pense que c'est une défaite collective d'accord je suis d'accord je pense que sur le dégagement d'un droit qui après où le but a refusé il aurait dû dégager sur le côté il a mal agi à ce niveau c'est à dire que un gardien le but quand il dégage toujours dans l'axe c'est dangereux dans le duel c'est compliqué c'est dangereux pour lui maintenant dans le duel il aurait dû peut-être dégager le ballon sur le côté si tu as estime que c'est compliqué dans le duel de oui non c'est compliqué souvent mais un duel et puis quand tu regardes le duel c'est ce qu'on souhaite on souhaite qu'il mette ça dehors mais qui mette ça dans le duel il y a la résistance d'abord de l'attaquant qui est là celui qui est là il va pas le laisser venir dégager comme ça donc c'est un duel c'est vrai et puis on doit c'est pas quand même un gardien costaud comme on en a qui vient certaines fausses avec certaines puissances oui mais avec il a fait combien de temps sans jouer donc je pense que ce but là on peut pas si c'était accordé on peut pas accuser un doigt parce que normalement sur des corners comme ça non ce n'est pas normal il y a toujours des joueurs qui sont là je ne comprends pas pourquoi il y a personne là et puis le gars là le tourner comme ça tu n'aimes même pas un défenseur qui soit là il faut qu'il y ait des défenseurs c'est fait c'est fait parce que ce n'était pas aussi au gardien de placer ses défenseurs mais une fois que le ballon est frappé on a l'animation du jeu ouais le ballon est frappé dans l'animation du jeu c'est au moins est-ce que vous l'avez trouvée à la hauteur de vos attentes ah oui ah oui moi j'ai trouvé un doigt impeccable c'est moi j'ai trouvé un peu car c'est tout c'est sa force de participation au jeu qui fait annuler le plus le premier la première action de but un des nigériens quand on dit passer il a dit tout de suite et puis il monte sur le ballon il avait même le ballon seconde fois et après il a le but et puis on dit qu'il y a une situation en jeu donc c'est sa promptitude à se lever et à réagir les choses face au ballon qui fait annuler ce but là donc moi déjà mais les deux autres les deux autres les buts qu'il encaisse après il peut rien il peut rien quand tu vois le premier but le ballon loukman frappe le ballon instantanément en un contrôle en une touche il le frappe le ballon appuyer le ballon lui passe entre les bras tu le vois impuissant regardant le ballon couler avec coulisse et dix mois d'ouvrir les poteaux dans la rue dans la rue dans la rue il a réagir voilà voilà pour moi il a fait ce qu'il pouvait faire il a fait ce qu'il pouvait faire c'est pas passé c'est une occasion est-ce que si on en a été là on n'est pas un peu limité les dégâts non c'est la même chose cela c'est là c'est le médium moins divin peu dit ce qu'il allait se passer si c'était avec cette défense là non mais moi je suis sûr d'une chose on doit aller à la coupe d'afrique en 2017 titulé dans les poteaux avec une équipe sur laquelle on ne comptait pas ils ont gagné la coupe d'afrique voilà donc on en a grand gardien le lieu reconnaît mais sur le plan continental j'ai encore rien prouvé ça aussi c'est la réalité sur le plan continental la seconde doit approuver comme les deux sont frères ils sont le même père pratiquement les parents sont elles sont les frères j'ai pas envie de créer un système polémique parce que pour voir que les discours dans la famille mais on n'en a encore rien prouvé grand gardien à match au sein d'actifs oui mais l'afrique ici là c'est on doit d'accord ça c'est bien noté alors monsieur l'autre match de ce huitième de finale qui s'est joué hier opposé l'angola à la namibie victoire des palancas negras trois buts à zéro et cette équipe de l'angola se qualifie sans surprise pour les quarts de finale de cette compétition alors coach qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match là trois buts à zéro pourtant cette équipe là est jouée avec un jeu de de moins en fait du carton rouge non mais c'est la discipline tactique qui a fait la différence c'est vrai que quand ils ont ils avaient leur système ils ont mis une disposition tactique en place pour essayer d'attendre cette équipe de la namibie et procéder par contre-attaque ou d'attaque rapide je pense qu'ils ont réussi parfaitement même qu'ils prennent le carton rouge ils n'ont pas désorganisé leur disposition tactique au contraire ils ont fait sortir juste un attaquant pour garder toutes les lignes complètes et il avait seulement un seul devant qui traînait qui traînait dès qu'on récupère le ballon c'est que sur le côté on a des gars qui vont vite et puis on a le numéro 10 qui marque qui fait le doublé qui est rapide on sait qu'il a droit devant le but on sait que notre capitaine notre attaquant vedette qui ferait l'os il va fixer et il va décaler toujours l'autre qui va venir finir l'action donc ils sont restés d'un discipline tactique ils ont respecté l'adversaire ils ont progressé par minute pour finir fort après le carton rouge deux minutes qui suivent la minute même qu'ils suivent ils mènent un zéro automatiquement mentalement ils ont pris le dessus déjà sur la namibie cinq minutes après la namibie prend un carton rouge et qui était d'abord plus fort que la namibie en inférité numérique maintenant ils sont en égalité numérique à 10 contre 10 regardez le deuxième but qu'est ce qu'il fait sur un coup de pied le ballon ressort il décale le gars il met sa couste il frappe et le chef d'oeuvre c'est le troisième but quelle place regarde comment il ouvre comment il tourne sa cheville pour marquer le troisième but c'est un but de colin le but de maboulou le troisième but super super but moi c'est pas le but nous c'est normal le but est beau parce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant c'est ça on appelle une vraie contre-attaque et puis une contre-attaque technique le gars si on connaît sur une action sur une action de but sur une action de but les gars ils font un centre il rate le centre le capitaine il récupère le ballon il fait une touche de balle ça veut dire avant même d'aller défendre déjà il a déjà vu comment il devait jouer au cas où le ballon est perdu donc quand la passe quand la passe arrive il voit le ballon il sait déjà que son patinier est libre en une touche et donc ça c'est la contre-attaque le gars il fait passer tout pas de la passe et du contrôle une belle passe un bon contrôle après la suite ça finit toujours bien la suite finit toujours bien le mec il est puissant il est passé devant en deux en deux trois touches il est dans la surface il ouvre son pied mais moi je dis celui qui a fait le plus beau geste c'est pas celui qui a marqué c'est celui qui a fait la passe parce que cette passe là si c'est un autre joueur il allait faire trois quatre cinq six sept touches avant de faire la passe dans tout ce temps les défenseurs sont déplacés tout le monde est déplacé parce que là quand il voit qu'il peut récupérer le ballon il laisse même pas le temps à tous ceux qui sont montés offensif offensif offensivement mais il joue vite et moi je pense que c'est lui c'est lui qui fait l'action après le gars il est très à droite devant il marque un beau but oui mais celui qui fait l'action qu'on doit féliciter c'est fredi le capitaine d'accord mais khalil vous n'avez pas remarqué quelque chose quand ils ont fait l'attaque dès qu'ils ont perdu le ballon est ce que vous avez remarqué l'attitude du sélectionneur il a fait la même chose comme gassé il s'est retourné l'attraper sa tête mais du derrière chadago non il se sont des actions d'école maintenant après l'angola c'est un aussi je devais habitué quand même la coupe d'afrique contrairement à l'amibie qui est un pays de cliquet un pays de rugby voilà c'est maintenant dans le football donc moi qui soit battu en huitième de finale pour moi c'est déjà très positif pour cette équipe là qui est au travail voilà l'angola on connaît l'angola cette équipe là nous a fait passer nous même les ivoiriens pas pas des pas je dis pas des ascenseurs émotionnel pas possible pareil pour les maliens pareil pour les cons enfin l'angola reste une grande équipe parce qu'elle a dans son championnat aussi de grandes équipes là bas qui joue réglementent la coupe d'afrique ce qui n'est pas le cas de l'amibien donc pour moi c'est vrai c'était un beau match les angolans ont dominé l'adversaire mais ça ne faisait que respecter un peu l'ordre normal et chose il ya aussi un joueur dans cette équipe qui a éclaboussé de son talent j'ai le sonne dala qui l'auteur du premier le deuxième but ouais de zidou je crois qu'elle a montré qu'elle pourrait être efficace en plus marquer le premier but à 10 c'est pas évident mais bon faut dire aussi que la namibie n'a pas après le carton rouge après le carton rouge de l'angola la namibie n'a pas bon je pense qu'ils n'avaient pas les qualités aussi pour pouvoir contrer cette équipe là parce que normalement à 10 il fallait les faire souffrir les angolais ils les ont laissé jouer ils ont profité ils ont marqué deux buts c'est ça non deux buts à 10 et après c'était fini d'accord coach zeto l'a dit il fallait faire souffrir cette équipe angolaise après le carton rouge qu'est ce qui a manqué au niveau du coach de la namibie qu'est ce qu'il n'a pas vu non mais il n'a pas su replacer son équipe automatiquement les encourager leur donner les armes qu'il faut pour pouvoir attaquer cette équipe angolaise qui était qu'il y avait un bon bloc qui était bas un bloc solide où les lignes même entre les lignes c'était tellement rester et donc il n'a pas demandé à ces gens à ses joueurs à son équipe de fait tourner le ballon tout le long de la ligne fait tourner parce que c'est ça aussi qui fait la différence quand une équipe joue à moins il faut essayer de la balancer je pense qu'ils n'avaient pas les qualités non il n'avait pas les qualités parce que j'aimerais reconnaître aussi ils n'avaient pas les qualités parce que je joue à 10 il n'aura pas les hommes qui pourrait faire la différence pas cette qualité-là est-ce que c'est le numéro 10 qui a aussi un fin technicien de cette équipe est ce que s'il était en jeu la chose allait changer charles d'amour non mais unis c'est que quand vous avez joueur d'un fort potentiel il apportu ce plus voilà maintenant ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher grâce à l'équipe adverse au dessus peu importe la france a eu son zidane et il y a eu des matchs où zidane lui est passé à côté la france avec donc c'est pareil pour nous il y a eu des matchs où on est passé à côté lors des matchs de coupe du monde non il n'a pas fait le printemps c'est vrai mais une et une rondelle annonce le printemps ça on est d'accord il n'y a pas de qualité dans l'équipe en fait c'est qu'il a fait la différence entre les deux équipes c'est l'expérience et puis et puis je dirais à la limite un peu de un peu de technique de la part de ces joueurs voilà angolais parce que les deux équipes n'ont pas que courir voilà ce football là de l'afrique de l'est là-bas l'afrique austral là-bas c'est c'est la course ils courent beaucoup donc physiquement ils sont au top la preuve les angolais ont tenu aussi dans les courses cette équipe là jusqu'à la fin maintenant après ce qui va faire la différence c'est la technique et puis l'expérience c'est à ce niveau là que les angolais à mon sens ont battu cette équipe là alors ce match aussi a permis de voir une équipe beaucoup offensive trois buts contre la namimi hier deux buts contre le burkina faso trois contre la mauritanie et un contre l'algérie est-ce que c'est un atout sur lequel cette équipe là peut compter pour franchir l'étape des cadres et finale ça fait quoi neuf buts encore même pas en quatre matchs mais si elle continue comme ça plus tu m'acques plus tu es rassuré de gagner quand même et puis elle marque toujours dans les moments importants et puis quand elle marque elle est toujours concentrée disciplinée et continue à jouer donc ça s'est vu contre la namibie ça s'est vu contre le bouquin aussi parce que même l'équipe était déjà qualifiée mais elle a continué à jouer à marquer des buts si elle pouvait même marquer un troisième à l'aller le faire contre le bouquin a donc je pense que c'est une équipe il faut compter sur le site très solide et après d'accord le nigeria c'est une belle équipe défensive pour le cas de finale déjà un mot de chacun sur ce match en perspective angola nigéria coach je pense que ça sera de style l'opposition de deux styles une équipe physique qui s'engage dans tous les compartiments contre une équipe qui a un bloc tactique donc ça sera l'opposition des deux styles et je pense que le sélectionneur qui aura le nez creux dans cette confrontation là pourra faire la différence d'ago je souhaite que ce soit le nigeria qui passe voilà tout cela pour établir l'hégémonie des équipes de l'afrique de l'ouest mais il va falloir battre aussi l'angola ouais c'est pour ça il dit souhaite que ce soit le nigeria est-ce que c'est la facile ah non rien n'est facile on va plus donner les points à ce stade de la compétition donc voilà ils vont se battre et les angolais voudront bien se battre voilà ils vont se battre pour pouvoir passer au nigéria maintenant on y gérer beaucoup plus sérieux puis j'espère que l'ordre normal des choses à respecter moi je pense que le nigeria passé parce que je pense qu'ils ont fait la différence parce que défensivement l'équipe angolaise a fait beaucoup d'euros hier aussi comme j'ai dit elle n'avait pas un adversaire de qualité en face voilà ils ont fait beaucoup d'euros comme en défense sur le carton rouge du gardien de blue ça si tu laisses un ballon comme ça aussi même bon ça fait un but et une deuxième fois encore je crois ici le même gars encore ici il rate un contrôle encore et le joueur qui a les deux mais ça fait gaspard et puis c'est pas la première c'est pas j'ai vu notre match encore où il a fait quelques heures donc je pense que là ils doivent bien travailler là il doit bien renforcer là il faut que ce gaspard soit bien concentré parce que tu tombes content aux emails look man c'est mon moses ça va aller très vite quand même mais je pense que le niger a une chance de partie en d'accord quelques commentaires de nos internautes des playas qui dit qui parle du du cameroun pour répondre à zéto ils ont démérité mais c'est ce qui a dit que le cameroun n'a pas démérité l'internaute vous répond pour dire que le cameroun a démérité le cg et il enchaîne pour dire ils vont rentrer chez eux c'est tout ce qu'on veut il ya un autre internaute qui dit le nigéria est parti pour figurer dans le top 4 du football africain il dit aussi il ya une heure de relance au niveau de la défense nigériane voilà le nigéria sera en finale de cette coupe d'afrique on a encore un autre internaute qui dit alex iwobi m'a séduit quel volume de jeu c'est le régulateur du jeu de nigérian impressionnant le neveu de dj okosha voilà le dernier commentaire avant de partir pour le piment de charles dago nigéria cameroun harceler des défenses casseur des lignes défensives véritable machine à effort victor aux humaines quel attaquant merci beaucoup à nos amis internautes qui suivent le point de la canne sur l'intelligent tv ne partez pas restez toujours sur nos antennes nous partons pour une autre séquence de cette émission c'est le piment de charles dago de l'intelligent tv pour la suite de cette émission le brunch de la canne qui passe tous les jours sur vos antennes à partir de 10 heures pour analyser les matchs qui se sont déjà joués pour cette canne et en même temps se projeter sur les matchs à venir avant d'y arriver ça sera dans le gabar on a le piment avec charles dago charles dago merci le piment d'aujourd'hui concerne tout ce qui se passe autour du de cette canne je veux parler des ivorais et des maliens donc c'est un piment rouge faisons attention à ce piment rouge là il pourrait devenir piment martiniquais va brûler tout le monde bien martiniquais il suffit qu'il y ait un ou deux dans la sauce pour que la sauce soit et mangeable et donc c'est juste une alerte c'est juste pour prévenir faisons attention à ce qui se passe et ça j'en appelle aux autorités des deux pays voilà le football des chaînes des passions et vous savez que les pas que la passion est destructive les grandes choses de ce monde ont été réalisés par des hommes passionnés que ce soit celui qui fabrique la bombe atomique c'était un passionné celui qui fabrique aussi les voitures était passionné donc deux choses l'une soit cette passion est destructive soit cette passion est constructive mais dans le cas d'espèce on va inexorablement vers une passion destructive entre les maliens et les ivoiriens faisons très attention les maliens se sont vus taguer par les ivoiriers par certains ivoiriens et moi je condamne l'action de mes frères ivoiriens qui trouvent que les maliens ne nous ont pas aidé dans la qualification ils n'étaient pas obligés de nous aider pourquoi on a commencé ensemble c'est notre canne on a commencé ensemble pourquoi vous voulez que ce sont les maliens qui nous aident et à quoi est ce qu'ils vont nous aider pourquoi ils sont venus pour gagner la coupe comme nous ne faisons pas ça les gars ensuite parce que vous dites que non il ya un joueur malien qui a réagi pour dit non que cette affaire n'est le concert pas les vins jouent son ballon oui pourquoi vous voulez qu'un joueur malien dise que le cas des ivoiriens le préoccupe pourquoi pourquoi vous dites ça non les fraises sont sérieux c'est vrai que on joue on fait vous dites que c'est le game tout et tout mais moi je ne partage pas cet avis là avec vous sincèrement toutes les équipes sont venus ici sont venus pour gagner la canne nous leur avons ouvert les bras nous leur donnant tout gîte couvert tout ça tout ce que vous voulez parce que nous sommes un pays hospitalier figurez vous qu'on a plus de combien de milliers de maliens ici quand pas des élections locales au mali c'est plus de 200 mille maliens qui votent ici à abidjan des ivoiriens sont mariés à des maliens des maliens sont mariés à des ivoiriens de quoi on parle donc faisons attention à ce qui se passe et ne nous laissons pas traîner les histoires à un point fini j'apprends que les conseils sont annulés sont boycottés pour les questions politiques hier aujourd'hui c'est pour les questions sportives et footballistique non les ivoirais on est trop grand le trop on est trop balaise je vous permets cette expression est trop balaise pour nous laisser emporter par ce type de propos qui devrait normalement être de l'amusement comme nous faisons toujours ici la côte d'ivoire là tout ce qui est essentiel nous on prend pour s'amuser non pourquoi on ne prend pas ça pour nous amuser en général nous c'est ça que le plus important faisons attention à cela laissons les maliens sont venus jouer leur football il n'y a pas ne pensez pas que les marocains nous vont aider pour nous qui dans le monde du football on vous dit je vous dis en même temps je vois sur les réseaux sociaux les marocains nous ont aidé des gens coupent d'un maillot et puis ça c'est une insulte même déjà notre maillot il défend les gens le coupent en deux et ils mettent le maillot du maroc à côté sous prétexte que le maroc nous aurait aidé ils nous ont pas aidé ils avaient cinq points ils avaient 4 points ou 5 points ils étaient obligés de gagner ce match pour être premier dans leur poulet pour rester à 602 pour recevoir leur agresseur parce qu'ils ont installé leur quartier général c'est pour ça qu'ils ont gagné les gens sinon pour nous demander à tous ceux qui ont joué au football les hauts niveaux toutes les équipes font les calculs si je m'amuse si j'ai gagné celui-là je vais éviter tel agresseur pour pouvoir le retrouver dans tel endroit vous pensez que c'est tout le monde qui vient de rencontrer la côte d'ivoire et jouer face à la côte d'ivoire qui va venir plus de cent cinq mille que les spectateurs non il n'a pas fait ça pour nous je vous en prie ils ont fait leur calcul et s'enfoncer le cas qui nous sommes là donc je voudrais vraiment que on laisse tomber ces histoires de des ivoiriens des maliens des marocains c'est de coloris le seigneur a permis qu'on soit ressuscité on l'est on l'est de par nos forces parce qu'on a gagné le premier match on a gagné le premier match regardez dans le même destin que les camerounais on a gagné un seul match et le match qu'on a gagné c'est le vaut rien de notre poule qu'on a gagné comme les maris ont créé les camerounais ils ont gagné seulement que le vaut rien de leur poule et puis j'en ai huitième du final il est important pour nous même de nous concentrer pour rencontrer le plus fort de notre poule et de leur poule celui que nous on rencontre comme les camerounais ont rencontré le plus fort de la poule de leur poule là-bas regardez bien les choses regardez bien les choses donc il nous appartient à nous de nous concentrer au contraire d'appeler nos frères maliens supporteurs qui sont abouakés partout de venus soutenir pour battre le sénégal mais tout ça dans la ferveur dans la joie dans l'amusement c'est comme les sénégalais peuvent appeler aussi les maliens à venir nous soutenir à battre les ivoirien c'est comme ça on a vécu ici depuis des années et des années ne changez pas la donne maintenant pour une soirée ballon d'un mois on a la vie devant nous je vous en prie on a la vie devant nous non on partait la même vie et les sénégalais les maliens les bouquinabés les ganiens ici les libériens les guiniens aussi également donc je vous en prie c'est tombé ces histoires là ballon a ce n'est que vanité pour vanité donc pas toujours à l'église il ya plus de 10 millions l'église et mosquée à quoi dit quoi ici ballon a ce n'est que vanité pour vanité le lendemain de chaque bâti on a perdu quatre à zéro on a fait quoi on a battu au travail non on a vécu l'anglais nos affaires à l'école ce n'est que du plaisir ce n'est que de l'amusement après son avance vous avez compris je vous en prie prenez nos relations avec nos frères là très au sérieux n'entrez pas dans des passions inutiles qui vont créer des choses qu'on pourra maintenir demain merci beaucoup à chadago pour ce piment rouge martiniquais merci beaucoup on va se retrouver dans quelques instants pour en parler avec le reste de la team du brunch de la canne thème de l'intelligent tv vous suivez le brunch de la canne on a écouté à présent charles dago dans son piment alors zéto avec un tel environnement qui est décrit quand on est footballeur comment est-ce qu'on se sent c'est pas c'est pas quelque chose de bien déjà le grand fédago l'a bien résumé mais en tant que football si moi même j'étais à la place de mali mais bien sûr je voudrais que la côte d'ivoire ne passe pas parce que j'ai pas envie de croiser la côte d'ivoire regardez qu'est ce qui se passe maintenant si le mali gagne que la côte d'ivoire gagne on va se croiser non dans le foot on essaie d'éviter les grandes équipes si on si on peut si on peut éviter bien sûr donc c'est passé c'est ça le sport le sport si tu veux avancer mais il faut éliminer les plus forts et puis tu croises les plus fleuves comme on dit en guillemets donc c'est comme ça on avance dans le foot donc c'est pas méchant c'est pas donc faut éviter de tout mélanger et puis d'associer ça à la politique ou à des noms est ce que cette guerre on va dire en grippe verbale entre les deux peuples ça peut impacter un joueur ça peut bien bien sûr bien sûr ça peut impacter un jour on a tous des familles partout ça peut nous impacter on a vu ce qui s'est passé en 92 avec la sec autocorps les dégâts que ça fait les gens étaient battus là bas on a tout cassé ici je me rappelle j'étais petit moi mais je courais d'un abobo j'ai cassé le tu j'essaie même pas pourquoi mais oui mais c'est c'est grave c'est grave donc faut que le sport reste le sport on a organisé une telle de l'hospitalité il faut qu'on reste il faut qu'on évite de casser des choses il faut qu'on évite de casser des bus parce que c'est ici on va faire par ici ils vont rentrer mais nous on est là encore qu'est ce qu'on fait après non il ya certaines choses faut éviter les gens maliens mais le peu malien n'a rien fait s'ils ont voulu que la cour d'ivoire s'éliminer c'est de bonnes guerres c'est normal c'est normal moi je suis malien mais si moi il préfère que la cour d'ivoire s'éliminer et puis j'avance il préfère croiser cap vert ou même temps que de croiser la cour d'ivoire et puis dans quand tu vois dans les stases la cour d'ivoire a toujours battu le mali mais que c'est qu'un malien qui a mis de croiser la cour d'ivoire dans un moment donné faut qu'on reste dans le foot faut qu'on reste dans le foot donc voilà un peu moi je pense que le coach d'ago il a tout résumé d'accord il faut dire faut qu'on reste dans le foot faut qu'on réalise une belle canne comme on a commencé et ça va continuer jusqu'au bout j'espère d'accord alors coach vous avez vécu au mali et vous avez entraîné un club de deuxième division au mali qu'est ce que vous savez des relations entre la côte d'ivoire et le mali entre malien et ivoirien écoutez pendant les deux années que j'ai passé au mali il y avait des très bonnes relations avec les maliens je pense bien même que les maliens apprécient bien les sportifs ivoiriens que toutes les autres de tous les autres pays par rapport aux autres pays donc on est vraiment accueillis à bras ouverts quand on va au mali pour travailler dans le football mais vraiment il faudrait qu'on évite ça faudrait qu'on évite cela parce que ça ce n'est pas bon parce qu'aujourd'hui tous ceux qui jouent en équipe nationale du mali ils ont des parents qui vivent en côte d'ivoire ils ont des parents qui vivent en côte d'ivoire même ceux qui jouent en équipe nationale de côte d'ivoire c'était on est parents qui vivent au mali donc évitons de faire des polémiques là qui ne vont pas arranger les choses tous les sportifs la plupart des ceux qui sont en europe beaucoup sont passés par le mali ils sont passés par le mali et puis ils ont une porte d'ouverture ils sont partis jouer en europe aujourd'hui ils sont professionnels et toutes les familles profitent de cela donc évitons de créer quelque chose qui ne va pas nous arranger demain le plus important concentrons-nous sur notre sujet regardez le calcul que le sénégal a fait au début quand il a commencé à gagner tous ces matchs je préfère être premier pour éviter les pays organisateurs aujourd'hui dieu a fait ils vont se croiser demain le sénégal nous croise demain mais le maroc aussi a fait ses calculs pour n'y pas croiser la côte d'ivoire ni en huitième ni en quart ni en demi finale mais peut-être en finale voilà pourquoi le maroc a gagné tous ces matchs pour jouer contre une autre équipe puisque le tableau de la compétition était déjà classé on sait que quand tu es premier dans ta poule tu dois jouer contre qui donc en fonction de tout ça chaque sélection fait ses calculs nous aujourd'hui par la force de la nature dieu nous a ressuscité on joue contre qui contre le sénégal qui voulait nous éviter et si c'est pourquoi ce sénégal a tout fait pour gagner tous ces matchs est ce chemin faisant quand on gagne le sénégal on doit croiser qui encore le mali le vainqueur de mali qui voulaient nous éviter donc chaque sélection fait ses calculs le sénégal voulaient croiser le dernier dès dès dans le dernier des quatre meilleurs des quatre meilleurs troisième ils étaient sûrs que la côte d'ivoire pour jamais dernier des quatre meilleurs troisième et malheureusement pour eux c'est ça aussi le football le football nous réserve beaucoup de surprises alors merci monsieur pour chadago merci d'avoir choisi ce ce piment qui appelle à l'apaisement à la retenue c'est aussi le rôle des médias en tout cas à l'intelligent tv on va toujours s'inscrire dans cette dynamique voilà on va toujours s'inscrire dans cette dynamique on fait toujours des analyses intelligentes pour conduire les gens sur les voies intelligentes à adopter des comptes pour comportement intelligents merci beaucoup alors on va partir pour le garba il est déjà presque midi on va passer pour le garba je vois chadago qui me regarde avec beaucoup d'accord le garba c'est pour tout à l'heure alors si vous nous suivez sachez que vous êtes sur l'intelligent tv vous êtes dans l'émission le brunch de la canne nous sommes à la deuxième partie de cette émission le garba qui nous permet de nous projeter sur les matchs à venir ce soir on aura deux matchs pour le huitième de finale on aura la guinée équatoriale contre la guinée conakry à 17h au stade et bimpe et puis l'egypte sera face à la haine de congo à san pedro à 20h voici donc les deux matchs au programme de ce jour coach alain vous passe la parole pour la passe pour ces deux matchs écoutez le premier match de cet après midi à bimpe je pense que d'abord je pense que le public ne va pas sortir nombreux pour ce match ça je ne sais pas si ce premier va venir mais dans le jeu je pense que ça serait un match très très engagé dans la mesure où quand on a vu les deux premières confrontations hier aucune équipe aujourd'hui ne va s'amuser à ne pas marquer d'entrée parce que dès que tu marques d'entrée tu as 80% des chances de passer en cas de finale et l'adversaire de ce vainqueur de 17h va croiser l'adversaire du vainqueur de 20h vous voyez donc l'egypte d'abord qui va jouer à san pedro qui s'est qualifié sur la pointe des pieds il faut craindre cette équipe d'egypte comme d'abord le dit chaque fois les grandes équipes commencent difficilement mais terminent toujours en force on prie dieu d'avoir de très gros match et on espère que le public va sortir pour apprécier cette rencontre d'accord zéto est ce que ce sont des observations que vous partagez rapidement oui ça serait un bon match mais moi l'équipe de la guinée la guinée qu'on a créé m'impressionne pas trop parce que cette bonne équipe mais je ne vois pas pas d'armes j'ai joué je vois pas c'est c'est plat mon quoi c'est on ne voit pas le technicien le fait technique n'a pas nabil 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 qui est voilà qui est bleu qui était blessé tout mais qui revient petit à petit mais je veux dire il n'y a pas de voilà au milieu c'est il n'y a pas d'équipe où il n'y a pas plus bon à un attaque c'est je ne vois pas un tueur en défense je ne vois pas voilà il a peut-être il ya quatre cinq ans si vous avez des joueurs conférent tous nous qui pouvait changer le jeu ils avaient des joueurs créatifs mais là je joue je vois de bons joueurs mais pas de génie pas de génie papa pas une équipe qui a me fait rêver par contre guinée équatoriale depuis le début ce qu'ils montrent je pense qu'ils sont un peu plus décomplexés ils sont plus je pense qu'ils sont plus en on a rien à perdre on a fait ce qu'on devait faire pour arriver là tout ce qu'on va faire maintenant c'est du bonnet je pense que mentalement ils sont ils seront mieux prêts que les autres parce que d'accord c'est la guinée rapproche la pression que c'est ce qu'il n'est c'est bien noté alors chère d'agou pour égypte rd congo rapidement juste 30 secondes alors moi je pense que la rdc franchement a fait un bon tournoi jusque là dans le contenu ils ont beaucoup souffert c'est vrai mais dans le contenu d'entre nous proposer du beau football avec l'absence de mohamed salah cette équipe égyptienne est réduite pratiquement pour moi à 70% de ses capacités et donc voilà donc moi je pense que la rdc à une occasion là de faire très mal à cette équipe égyptienne mais dans rs la grande équipe égyptienne ce n'est pas facile de la battre surtout qu'elle est lancée qu'on en a haute compétition bon faisons attention à mostafa au 13 et autres là ils peuvent donner de la réplique ça mais je voudrais juste dit que d'une équatoriale pour moi guinée que la guinée fasse attention parce que la guinée équatoriale a battu la bête noire de la guinée qui est la côte d'ivoire 4000 à 0 ça donne un boom psychologique dans le coeur sont à tous les équatos guinéens donc les guinéens devraient faire attention à cette équipe là qui va venir avec une confiance franchement inégalable c'est bien ok on va s'arrêter là pour cette émission le brunch de la canne il ya un internaute qui partage votre avis concernant le maroc il dit le maroc n'avait juste pas envie de faire face à une tête d'affiche c'est la honte de notre niveau ou du niveau de notre équipe qui nous pousse nous ivoirien souhaité l'élimination des autres nations de l'afrique noire merci beaucoup d'avoir été encore une fois de plus avec nous pour cette émission le brunch de la canne on se donne rendez vous demain ici à la même heure pour débriefer commenter le match côte d'ivoire sénégal à très bientôt bon dimanche à vous au revoir merci